Et salut à toutes et à tous, Jakbuvi ou Paolo Souza ? Dzień dobry to everyone, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais, oh my extra classa, aujourd'hui un nouveau épisode spécial sélection avec la fin de l'Euro, et pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois, j'accueille tout de suite mon franco-polonais Manu, Manu comment ça va ? Bonjour à tous, bonjour Yo, ça va très bien, hier j'étais en sous-marin à regarder les matchs avec mes camarades de classe, et je serrais du point sur le but de Lewandowski. Ah oui, tu n'as pas serré que le point, mais cela ne nous regarde pas. D'ailleurs c'est qui tu as serré qui nous intéresserait, mon franco-ukrainien fait Damien, Damien comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très bien, là je ne sais pas, il me semble que l'Ukraine fait match nul, ils l'ont plus. Ah oui c'est vrai. Mais ils sont derniers du groupe pour l'instant, donc c'est un peu problématique, mais à part ça tout va bien. Et mon franco-italien bien sûr Mathieu, comment ça va Mathieu ? Bah écoute ça va, je ne sais pas si vous avez vu le but de Zach Lannier, super but, voilà, donc je suis content. Super but de Lewandowski après une course incroyable sur le pénalty, donc aux enjeux. Et évidemment je suis franco-espagnol, donc s'il y a des postes à responsabilité en France, nous sommes dispo bien sûr. Allez, on est parti, comme je l'ai dit, épisode spécial sélection, on va revenir sur l'Autriche-Pologne et le France-Pologne. Non mais si, la Pologne va le faire bien sûr, enfin l'Autriche, on parle d'un pays qui a inventé les erreurs torteux et je ne sais pas quoi là, au bout d'un moment il faut les Autrichiens, on va les battre, on va les abattre et on va finir meilleur 3ème. Non mais bon, on va les défoncer, enfin l'Autriche, en sérieusement. Qui connaît déjà 3 joueurs, ça c'est la même chose, tu vois, ça ça me casse les couilles, parce que tu as tous les hipsters du foot là, qui sont là. Et ils vont être incapables de te citer 5 joueurs autrichiens, les salauds, ils vont dire, oui l'Autriche, c'est certainement beaucoup plus fort que la Pologne, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, je te l'avais dit la semaine dernière, si ça se passe mal. Je ne retirerai pas un propos de ce jingle et de ce que j'ai pu dire. Les hipsters qui ne connaissent pas 5 joueurs de l'Autriche, ça c'est vrai. Jusqu'à la 60ème minute et les changements, on pouvait battre cette équipe, mais on m'en reparlait. Mais voilà, c'est juste qu'il m'a manqué 30 minutes, c'est-à-dire. Ouais, bah tiens, vas-y, démarre, on va commencer avec cette Autriche-Pologne. Alors, je pense que c'est intéressant qu'on ait ton point de vue du stade, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que la Pologne a fait un mauvais match face à l'Autriche. Et j'ai vu, on a posé un peu des questions aussi, pour que les gens nous répondent en commentaire ce qu'ils avaient pensé, etc., et s'ils avaient des avis, s'ils voulaient répondre à des questions. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient assez déçus et qui, à raison, disaient que le problème de cette Pologne sur 7 euros, ça a été le match face à l'Autriche. Alors, oui et non. Oui, dans le sens où, après la 60e, quand tu te prends le but du 2-1, tu sombres. Et après, Plobierge ne fait pas son meilleur match, déjà, d'un point de vue tactique. En plus, il fait un télégocié après, ce qui n'a pas vraiment d'intérêt, selon moi. Mais je pense que le début, par exemple, de la seconde mi-temps, on a été dur avec les Polonais, parce que les Polonais ont quand même tenu le ballon, etc. On a eu des occasions. Alors, ce n'était pas le plus grand match du siècle de l'équipe polonaise, mais tu reviens au score. Et il faut le noter, ça, quand même, en 7 euros, la Pologne est revenue 3 fois au score. Il y a un mois et demi, on perdait contre la Moldavie. Ils nous ont monté 2 buts pour en marquer un 3e et nous battre. 2 mois, peut-être. 2-3 mois. Et ça n'est pas revenu que 2 fois au score, contre la France et contre l'Autriche. Et ils menaient contre les Pays-Bas. Ah non, les Pays-Bas, t'as raison. Les Pays-Bas, t'as raison. Pardon, excusez, c'est vrai. Contre les Pays-Bas, on menait. Donc, t'es revenu 2 fois. Je ne sais pas. Le match face à l'Autriche, pour moi, c'est juste un problème de cette sélection d'un point de vue mental après la 60e. Pour le reste, globalement, d'un point de vue tactique, ce n'était pas foufou. Mais l'Autriche, c'était plutôt pressing, gegen pressing. Et c'était très, très, très athlétique. Donc, voilà. C'est un peu le match qui fausse un peu notre jugement, peut-être, aussi sur la sélection polonaise du Receptor. C'est drôle, parce que justement, j'ai vu le match au stade avec 3 personnes. Et en fait, je connaissais déjà Martin, parce que c'est mon meilleur ami, mais il y avait un de ses potes avec qui il se discutait. Et en fait, il me dit, en sortant du match, il me dit, « Ouais, ce match de merde, on s'est fait éclater, machin, tata. » Et moi, je lui dis, mais non, en fait, la Pologne ne s'est pas fait éclater. Elle me dit, « Ouais, si, on n'a rien fait, on s'est fait défoncer, etc. » Et puis, il a revu le match samedi matin. Ouais, samedi matin, il a revu le match. Et puis, je suis arrivé chez lui le samedi soir et il me fait, « Ah, mais en fait, j'ai revu le match jusqu'à la 75e et ça va, on n'a pas été si nuls que ça. » J'ai fait, « Ouais, en fait, moi, c'est ce que j'ai vu. » Une fois que Ploviaj a sorti, comment s'appelle-t-il, Slich pour faire rentrer Grosici, je crois, et qu'il a fait passer Modère en numéro 6, on a vu, effectivement, là, ils se sont fait trouer dans tous les sens. Mais par contre, jusque-là, moi, je ne trouvais pas ça dégueulasse comme match. L'Autriche, c'était probablement, je pense, le pire type de jeu pour la Pologne. Sincèrement, maintenant que je les ai vus en vrai, parce que je fais partie des hipsters qui ne sont pas capables de nommer 5-4-5, j'exagère, mais voilà. À l'inverse, je ne m'exciterais pas la nouille sur le match des Polonais face à la France, parce que pour moi, la France, c'était, à l'inverse, le type de jeu qui convenait le mieux à la Pologne. Mais par rapport à l'Autriche, puisqu'on reste là-dessus, je pense qu'il ne faut pas être trop dur. L'Autriche qui finit quand même premier de poule, on verra dans une semaine avec les huitièmes et probablement certains quarts, peut-être, c'est en fonction de quand c'est ce qu'on enregistre le podcast. Mais c'est très possible qu'il y ait trois équipes de cette poule en quart de finale. Donc, ça peut éventuellement expliquer la performance polonaise aussi. Ça, on ne va pas se le cacher. De toute façon, le groupe était très compliqué. Et terminé troisième, c'était l'objectif. On a malheureusement loupé. Mais par contre, contre l'Autriche, pour moi, c'est les changements des attaquants qui ont posé le problème, selon moi. Est-ce que de sortir Pjantek qui était dans son match ? Je n'ai pas trop compris. Schwederski, qu'est-ce qu'il a fait en rentrant ? Il n'a rien fait du tout. Donc, c'était assez bizarre. Lewandowski, tu le fais rentrer, c'est normal. Parce que tu as besoin de Lewandowski. Oui, tu ne sais jamais ce qu'il peut te sortir. C'est quand même un joueur de classe mondiale. Mais sortir Pjantek, pour moi, c'était trop précipité. Et à partir de ce moment-là, devant, quand tu n'avais plus que Lewandowski, finalement, même si, OK, ça, ce n'était pas super non plus avant. Mais je ne sais pas. C'est la sortie de Pjantek qui a fait planter. Et derrière, effectivement, quand tu as Groschiski qui rentre, tu te dis que ça ne sert à rien. Groschiski, je veux dire, il n'est pas venu là pour jouer, logiquement. Il est venu là pour apporter son expérience, pour guider les jeunes. Jamais il n'aurait dû rentrer. Mais bon, après, comme Mathieu l'a dit, ce n'était pas le meilleur match de Pjantek. Après, il y a un truc aussi que je n'aime pas trop avec Pjantek. C'est que dès que tu fais une mi-temps moyenne, comme Kwiatowski contre l'Autriche, tu dégages. Alors que, pourquoi tu n'attends pas encore 10-15 minutes pour voir si le joueur, tu vois, tu as réussi à le remotiver pour le début de seconde période, au lieu de gâcher un changement direct d'entrée comme ça ? Surtout qu'en plus, à la mi-temps, tu es à un partout. Oui, voilà. Tu as eu quand même une ou deux périodes où tu n'étais pas si mal. Alors, tu as pris l'eau pendant 15 minutes, 20 minutes, ça, c'est vrai. Mais après, tu as réussi à égaliser un peu le débat, etc. Après, l'impact physique des Autrichiens, il ne fait pas un grand match. Mais tu as raison, tu le changes tout de suite, ça te fait perdre un changement. C'est un peu bizarre, surtout que tu avais besoin peut-être de ce genre de joueur en seconde mi-temps aussi, aux côtés des Aussiches. Ça te fait perdre un changement et le mec sortait d'une bonne rentrée contre les Pays-Bas aussi. Donc, je veux dire, après 45 minutes, tu dis, vas-y, tu dégages. Pour moi, c'était une très mauvaise gestion. Sur ce match, de toute façon, il a été mauvais de A à Z pour Biel, oui. Mais bon, c'est vraiment dommage. Parce que la première mi-temps, à part les 20-25 premières minutes, l'Autriche s'envoyait du lourd. On ne voyait pas le jour ou autre. Donc, c'était fou. Mais justement, dès que ça a commencé à jouer, tu as Piontek qui... De toute façon, c'est à partir du moment où Bednarek a pris sa biter. A permis à Trenkowski d'avoir plus d'espace et tout et d'être un peu plus libre sur son côté droit. Et à partir de ce moment-là, c'était beaucoup mieux. Mais ils n'ont pas trop continué à le faire et ça, je ne comprends pas. Bon, après, les Autrichiens ont sûrement vu ça et derrière, ça a bougé aussi. Mais bon, c'est... Les 20 dernières minutes de la première période, c'était pour la Pologne, oui. Il y a un truc à dire sur le match de l'Autriche. En fait, c'est un peu paradoxal. C'est qu'au niveau des expected goals, alors je sais que vous allez me dire, et comme il n'y a pas de souci que les expected goals, ça reste qu'un chiffre, ça ne dit pas tout, etc. L'Autriche, si on enlève le pénalty, ils ont un expected goal de même pas un, je crois. La Pologne est à 1,6 ou 1,7. Là où c'est paradoxal, c'est qu'en fait... Et pourquoi ça nous donne cette impression que la Pologne n'a rien fait ? C'est qu'en fait, la Pologne, je pense que ça doit être quasiment la meilleure équipe sur coup de pied arrêté du tournoi, parce qu'il me semble qu'ils marquent les trois buts sur coup de pied arrêté ou suite au coup de pied arrêté. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'impression que la Pologne n'a pas fait grand-chose. C'est peut-être parce que dans le jeu, on n'a pas autant vibré que dans les coups de pied arrêtés. Moi, je pense plutôt que c'est parce qu'on encaisse beaucoup. Enfin, dans le sens, pas on encaisse deux buts beaucoup. Là, on a pris trois buts, OK ? C'est-à-dire que... C'est que tu subis beaucoup. Tu subis énormément. Enfin, c'est le jeu polonais. On subit énormément pour pouvoir après se projeter. On a vu que ça pouvait marcher face à l'Autriche ou face à la France aussi de temps en temps. Parce que techniquement, tu fais quand même un truc genre 15 ou 16 tirs face à l'Autriche. Tu fais pas... Enfin, voilà, c'est pas naze. Mais vu que pendant 15 minutes, 10 minutes, tu vas voir les mecs, ils vont être acculés à leur but, etc. Ça va défendre un peu à la... Bon, à l'arrache et ce genre de choses. Tu te dis, putain, les Polonais, c'est vraiment faible et tout. Alors qu'en fait, techniquement, t'as de l'offensive. Mais après, ça, c'est un biais aussi mental de se dire, tu vois, toujours, de toute façon, de manière générale, le verre plus vide qu'il n'est vraiment. Et ça, c'est réel aussi avec le football. Et tu vas voir... Ah mais oui, mais regarde, Dragovski, Skolupski, pardon. Il a fait un grand match, etc. Chensney, il a fait un grand match, etc. Effectivement, parce que ta défense, elle est pas là et peut-être, on reviendra sur le point de la défense parce que ça va être un des énormes chantiers pour le futur. Mais techniquement, devant, on a eu des occasions. Tu vois, si je reprends tes stats, tu vois, sur le match face à l'Autriche, en grande chance créée, la Pologne, c'est deux, l'Autriche, c'est trois. Et comme tu le disais avec l'expecté de Gaulle. Mais vu que t'as l'impression que tu te prends des vagues, des vagues et des vagues, les gens vont se dire, putain, on se prend des vagues, etc. Alors que la Pologne de l'Euro 2016, il faut le dire, oui, on avait une défense qui était au firmament. On n'a jamais vu Pazdan aussi fort à cette époque-là. Mais c'était exactement la même chose. A Bia Westock, je l'avais vu plusieurs fois. Oui, toi, t'étais A Bia Westock. Ah non, t'étais... L'avant-guerre. Ouais. Quand il avait des cheveux. Moi, je n'ai jamais vu avec des cheveux. Moi non plus. Il n'est sans cheveux. Non mais, le jeu de la Pologne de l'Euro 2016, maintenant, les gens, ils se masturbent sur la Pologne 2016, etc. Mais il faut qu'on se rappelle de la phase de groupe. Il y a un 0-0 nul. Enfin, il est vraiment nace 0-0 face à l'Allemagne. Tu perds. J'étais au match à Nice. Tu gagnes, pardon, contre l'Irlande du Nord sur un but de Milik à l'arrache alors que tu as eu des occasions où c'était compliqué. Et après, tu bats l'Ukraine, non ? Oui, on bat l'Ukraine, on fait match nul. On ne doit pas être l'Ukraine ? Ouais, non. La Pologne tient avec 5 points, non ? Donc, on fait match nul aussi contre l'Ukraine. Voilà. Donc, en fait, tu tiens tout ce long de tournoi qui est notre tournoi référence, apparemment, parce que tu as une défense qui arrive à tenir, etc., après, dans la phase d'élimination directe. Mais le jeu, il est simple. C'est la même chose que ce qu'on voit maintenant en mieux réalisé. C'est tout, hein ? Tu avais des meilleurs joueurs à l'époque aussi, ça, on ne va pas se le cacher. Je ne suis pas sûr, tu avais Yen Jacek, Manchinsky au milieu, c'est meilleur que ce qu'on a maintenant, je ne suis pas sûr. Ouais, mais quand même, tu n'as pas mieux, mais juste la défense, pas l'Uk. Effectivement, je suis d'accord, mais en fait, c'était le même type de jeu, c'est juste qu'on était meilleur dans ce qu'on faisait. C'est tout. Oui, bien sûr, moi je dis toujours aux mecs qui me parlent de Mathieu Rebus à Lyon et qui me disent ouais, Rebus, quelle catastrophe, pourtant à l'Euro, il avait été bon. Je dis ouais, mais les mecs, Rebus avec Lyon, ils jouaient 30 mètres plus haut qu'à l'Euro. Donc, ce n'est pas le même type de jeu, ce n'est pas le même type de qualité qu'il faut. Ne me racontez pas que, non, c'est juste que le mec qui l'a recruté, il l'a recruté parce qu'il était libre. Donc, oui, les qualités des mecs pour l'Euro 2016, ça collait parfaitement au jeu qu'il fallait. Et puis, encore une fois, tu as des joueurs quand même que, je pense, Milik de l'Euro 2016, Lewandowski, Groszicki, Bozczykowski, Piszczek, ça va quand même, c'était plus haut que ce qu'il y a dans l'Euro 2024. Là-dessus, je suis totalement d'accord, mais arrêtons de prendre l'Euro 2016 comme un espèce de totem d'immunité, de Navauka, de la Grande Pologne, etc. Si on veut prendre les totems d'immunité, prenons les années 80, là où on ne faisait pas d'Euro, mais à la Coupe du Monde, on jouait un football incroyable, etc., avec des joueurs qui étaient incroyables. Mais dans le football récent polonais, ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Et de toute façon, on est dans un football moderne qui est un football de transition. Donc, le but, c'est de subir. Tu vois très peu d'équipes qui jouaient avec le ballon, à part l'Espagne, de manière générale. Et même plus, je crois, ça faisait... T'es dans ce football-là. Donc, de dire face à l'Autriche, on a fait un mauvais match parce qu'on a subi... Non, c'est ton jeu, en fait. Et t'as totalement raison, en fait, dans ce que tu disais après par le match pour la France. Bon, je ne vais pas en venir, on en viendra. On va y revenir après. Pour juste revenir à ce qui s'est passé, je ne suis pas 100% d'accord avec vous sur les sorties Piotrowski à la mi-temps. Et il a fait sortir un deuxième jour ou pas ? Non, je ne crois pas. Mais le premier match, il a fait sortir. En fait, je dirais que t'as trois matchs, t'as pas le temps d'attendre, tu vois. C'est un peu bateau de dire ça, mais je ne suis pas forcément contre le fait de changer parce que ça veut dire aussi qu'il se... Pro-Biège, ça veut aussi dire qu'il s'auto-critique quand il fait ça puisqu'il considère qu'il a eu tort de mettre ce joueur-là dès le coup d'envoi. Donc, moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé qu'il le fasse sortir et je ne l'ai trouvé particulièrement pas bon Piotrowski sur le match contre l'Autriche, je dois dire. Une grosse exception pour ma part. Après, pour moi, c'était tout le milieu de terrain parce que c'est l'impact physique qu'ils ont mis au milieu et tout, c'est tout notre milieu qui a été bouffé de A-Z. Je pense que c'est l'Autriche aussi, tu vois, quand tu te mets 6 mètres 3-2 au Pays-Bas, il y a une raison, c'est pas... L'impact physique, il est tellement important. Les mecs, c'est des chiens sur les secondes ballons. Je n'ai jamais vu une équipe comme ça, c'est vraiment des chiens. Nous, on n'a fait aucun deuxième ballon, c'était impressionnant. Juste ce que je dirais, moi, en fait, ce que je reproche par rapport à l'Autriche, c'est... Et là, je pense qu'on y reviendra en fin de podcast en parlant de la prolongation de Ploviej, mais ce que je reproche moi personnellement sur ce match-là, c'est le fait de ne pas avoir de schéma clair de sortie du ballon. C'est-à-dire, une fois que tu es sous pression, c'était trop souvent les longs ballons et ça, c'est le truc que j'ai entendu direct à la sortie du stade. Quasiment tous les Polonais que j'entendais, c'était, ouais, on a trop joué de longs ballons, on a trop joué de longs ballons, mais comme si c'était fait exprès. Mais moi, je disais, mais non, en fait, c'est parce qu'ils sont sous pression, ils n'ont pas de schéma, ils n'ont pas de plan pour la ressortir et du coup, ils envoient des longs. Oui, il y a eu des longs ballons en phase de jeu, mais la plupart des longs ballons et qui d'ailleurs, parfois, ont permis de s'en sortir, c'était des longs ballons sous pression, en fait. c'est que tu vas te faire presser, l'Autriche, c'est quand même connu et tu ne mets pas un truc en place pour essayer de trouver un espèce de relais à 35-40 mètres, essayer de faire une passe à plat et puis de faire ressortir le bloc. Non, non, il faut de suite jouer sur la tête de Buxa ou alors envoyer Piantek à 90 mètres du but, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que ça n'a jamais été un coureur d'élite. C'était vraiment agaçant et on y reviendra à la fin du podcast avec la prolongation de Proviège. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Est-ce que ce n'est pas, alors je vais enlever Proviège de l'équation, mais est-ce que ce n'est pas, comme on l'a vu dans pas mal de commentaires de gens aussi de manière générale et qui suivent l'équipe polonaise, le fait que tu as l'impression que dans les matchs importants, les matchs à pression, cette équipe a encore un problème en fait. Parce qu'on l'a vu quand le match face à la France par exemple, tu l'as dit toi-même, on va en parler plus tard, mais tu as une équipe et on l'a vu aussi face à l'Autriche, on l'a vu parfois face aux Pays-Bas aussi, c'est une équipe qui peut jouer au ballon et qui peut ressortir les ballons propres. Ils peuvent le faire, mais tu as l'impression que quand ils sont vraiment trop sous pression dans un match en plus qui est un match important parce que tu savais que c'était la petite finale pour passer en huitième, c'était ce match-là, et bien que les mecs perdent un peu leurs moyens en fait. Et ça, c'est un point important aussi à noter. Il y a eu des améliorations d'un point de vue psychologique sur comment la Pologne, on va dire, arrive à ne pas se mettre la tête sous l'eau tout de suite quand elle prend un but parce qu'on a vu des réactions, mais dans ce genre de match, peut-être effectivement qu'était une petite finale où tu savais, comme tu l'as dit, qu'il allait y avoir de l'impact, qu'il allait y avoir du pressing, etc. Moi, je ne pense pas que Probiage, il n'aurait pas dit genre, voilà, si vous voyez qu'il y a énormément de pressing, vous ressortez comme ça. J'ai juste l'impression que les mecs s'emmêlaient les pinceaux parce qu'on avait eu énormément d'erreurs techniques qu'on ne voit pas et où, quand ils ne faisaient pas d'erreurs techniques, ils balançaient des ballons super longs, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit lié à Probiage de manière générale. C'est aussi un état d'esprit et un état de cette équipe polonaise dans les matchs qui comptent et qui sont très importants. Alors que je pensais que ça avait un peu changé quand on avait vu le match contre la finale de Baraj contre le Pays de Galles. Je suis un petit peu entre les fesses entre deux chaises à ce niveau-là. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi que ça peut être mental, mais c'est-à-dire que pour moi, pour que ce soit mental, il faut que ce soit, enfin, entre guillemets, il faut que ce soit le passeur. Et je n'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, j'ai vu que même à la réception, en fait, il n'y avait pas de mec placé, en fait, tout simplement. Même Buxa, Piontek, tu avais l'impression qu'ils étaient comme ça, quoi. C'est-à-dire Buxa, il était généralement sur, comment s'appelle-t-il, un des deux défenseurs centraux de l'Autriche. Je ne sais plus le nom parce que ce n'était pas les mecs du premier match. Voilà, c'est le côté hipster qui ne connaît pas cinq noms. Et Piontek, il était souvent entre un latéral et un central. Et je ne sais pas combien de ballons il a touché en première mi-temps, mais on ne l'a quasiment jamais touché. Donc, moi, je me dis, je suis un petit peu entre les deux. Je ne sais pas trop. Il n'y a jamais eu une tentative de ressortir sur le côté. Il n'y a jamais eu une tentative de ressortir par un milieu à 10 mètres devant. On peut aussi, évidemment, parler du mauvais match de Davidovic. Il en a pris plein la gueule. Il s'est fait défoncer. Franchement, en Pologne, il s'est fait défoncer Davidovic. J'ai vu des trucs le lendemain. Je pense que s'ils avaient pu le pendre haut et court, ils l'auraient fait. C'est la plug. Comment sont les gens ? Ce genre de trucs, ça ne pose pas un problème justement sur les ressorties de balles. Le mec, s'il fait une boulette en vouloir sortir propre, il va se faire descendre justement. Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que ça va. Et donc, du coup, il se dit, vas-y, je pète devant. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis heureux. Davidovic, je voulais en parler parce que je me demandais s'il n'était pas encore un peu blessé et qu'on l'a fait jouer en mode, de « ouais, bon, allez, on a mis Salamone, mais ça va, il est responsable sur les deux buts du premier match. » Je me demande si on n'a pas un peu forcé la main, Davidovic. Non, mais ce n'est même pas une question de forcer la main. Je pense que Damien, il a raison. Il y a une ambiance autour des matchs de la Pologne quand tu regardes les commentaires. Je ne parle même pas des commentaires Twitter parce qu'on sait comment c'est sur Twitter. Je parle des journalistes. C'est les journalistes eux-mêmes. Oui, mais je suis d'accord. C'est les journalistes eux-mêmes ce qu'ils peuvent dire sur cette équipe quand un mec va faire une erreur. Davidovic, c'est le, avec peut-être Kivior quand il veut, de temps en temps, c'est-à-dire pas souvent dernièrement, le défenseur qui a le plus de ballons dans l'équipe. Et le mec, il va essayer de sortir propre, de faire des choses. Il va peut-être se faire intercepter, mais c'est normal en fait, c'est le jeu. Et on va te casser, il va se faire casser et après, on va inviter Pazdan parce que c'est la vérité. Pazdan est un invité après sur les plateaux, etc. pour dire oui, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Oui, bien sûr, Pazdan, tu n'aurais pas fait comme ça parce que toi, tu mettais des parpents devant. Enfin, tu étais très bon au duel, mais après, tu mettais des parpents devant et tu ne construisais pas. Mais il y a une ambiance de, à partir du moment où tu fais une erreur, il faut tout brûler. Et ça, je trouve ça vraiment, c'est vraiment malsain pour cette équipe de manière générale. Vraiment. C'est vraiment la notation le lendemain de Davidovic. Moi, personnellement, j'ai halluciné. en France, on est pas mal, donc on a un rayon. Mais là, je dois avouer que, je crois que c'était sur Canal Zero qu'il a pris deux et en plus, il y avait Mirnevi sur le plateau, l'ancien sélectionneur et tout. Le mec, il a mis trois ou un truc comme ça. Il a fracassé. Déjà que Mirnevi devienne sur des plateaux. Ouais, on ne va pas revenir dessus. C'est déjà une bonne blague. Tu sais, en France, on a courbis, donc pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Mais. Ou Dominic. Ouais, non, voilà. Bon, 2 à 1. Mais ouais, pour moi, c'était compliqué. Alors après, j'étais aussi en vue réduite. C'est-à-dire que j'avais un énorme truc de plexi, donc je n'ai pas vu non plus toutes les actions exactement comme il faut, etc. Pour analyser, ce n'était pas facile. Mais j'ai trouvé globalement qu'il n'y avait pas trop de plans pour ressortir le ballon. À l'inverse, quand il prenait le ballon sans pression et qu'il commençait à la ressortir, machin, il y avait des moments où ça jouait pas mal. Franchement, il y avait des gens bien. C'est ça le truc. C'était plaisant. Et donc, tout ça pour dire, je pense que peut-être qu'après, on pourra conclure sur l'Autriche, que ce n'est pas déshonorant d'avoir perdu contre cette équipe. Globalement, moi, j'ai trouvé que le combo Pays-Bas-Autriche, si on nous avait dit avant qu'on allait perdre 2-1 et 3-1 en ayant à chaque fois le nul jusqu'à la 75e, je crois que les deux buts arrivent, le but Pays-Bas arrive à la 85 et le but Autriche arrive à la 75e comme ça. Je pense qu'on aurait signé des deux mains parce que, si vous vous rappelez, il y a 3-4 mois de ça, on s'est dit on va aller à l'Euro pour faire quoi en fait. Et encore, en plus, face à l'Autriche, tu as le pénalty. Enfin, on ne va pas reparler du pénalty. Oh putain, si on peut reparler. Non mais parce que, moi, je veux bien qu'on signe le pénalty quand le joueur s'essuie les chaussures sur la tête du gardien. Mais bon, il faut peut-être arrêter. On peut le redire à quoi sert l'avare. On ne va pas demander à Manu parce qu'il était en train de dormir mais on va nous redire à quoi sert l'avare. Franchement, c'est une bonne blague. Donc, continuez de confier vos décisions et de laisser votre pouvoir aux semi-machines et voilà. Voilà ce qu'il en est. J'espère que tous les amateurs de l'avare sont heureux. Bizarrement, moi, je n'ai entendu personne dire que ce n'était pas un péno. Les mecs sont surtout soumis à la décision. Ouais, non, l'avare a dit c'est péno, c'est péno. En fait, pour moi, c'est plutôt surtout dommage parce qu'avant, tu avais quand même une période de momentum qui était assez importante avant ce pénalty où tu te prends le deuxième but, c'est un peu difficile mais tu te reprends un peu et tu retournes de l'avant, etc. Et sur le contre, c'est un contre, non ? Oui, Sur le contre, après, il y a ça. C'est dommage. Enfin, tu vois, c'est dommage et en fait, peut-être que c'était on va en venir après avec le match contre la France mais en fait, cette équipe de Pologne, ça joue quand même beaucoup plus maintenant, j'ai l'impression, a quand même des détails dans le sens où il y a du potentiel comme tu l'as dit, quand ça veut jouer au ballon, ça peut jouer au ballon. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu non plus des actions. J'ai vu des mecs faire des passes en triangle. Depuis quand ? On avait vu des Polonais faire des passes en triangle. Sur sa phase de qualif, on n'a jamais vu ça. Exactement. Mais parce que, tu vois, après, on va nous dire dans les commentaires oui, mais bon, on n'a quand même qu'un point. Oui, on n'a qu'un point, c'est vrai. Mathématiquement, c'est nul. On a eu un groupe difficile. Il y a encore un mois et demi, on était au fond du trou. Là, on voit peut-être un espèce de petit bout de lumière, etc. Accrochons-nous au bout de lumière et ne faisons pas comme tous ces journalistes polonais qui passent leur journée à chier sur l'équipe nationale et à chier sur des joueurs et à dire, à part quand ils ne chient pas sur des joueurs, c'est de dire oui, c'est bien, bravo, etc. Cincenny, long grand. Ok, super. Mais en fait, c'est ça la réalité aussi des médias polonais. C'est que de manière générale, il y a une espèce de négativité autour de la sélection de faut brûler tout et tout recommencer à zéro tout le temps et j'étais comme ça à une époque. Mais maintenant, j'ai grandi. J'avais envie de te dire qu'on était comme ça il y a dix mois. C'est vrai. on était comme ça il y a dix mois. Parce qu'en fait, dix mois, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Il y a dix mois, il aurait fallu dire on part sur Coupe du Monde et on met des jeunes parce qu'on voit qu'il y a des potentiels chez les jeunes. Là, ça n'a pas été le cas. Il faut s'adapter aussi. On ne va pas non plus demander de tout brûler tout le temps. Ça n'a pas de sens. C'est ça le truc. Tu connais la nature humaine. S'ils ne les fracassent pas, les gens vont moins cliquer, moins de publicité, moins d'argent. Mais que c'est con parce que tu n'aides pas ton équipe en fait, tu n'aides pas ta sélection. Là, Plobiège, il a raison quand il gueule en conférence de presse quand il parle le genre de choses. Il a raison en fait. Parce que c'est vraiment ce n'est pas aider la sélection. Tu vois bien que les mecs, ils essayent de s'en sortir et que c'est beaucoup mieux qu'il y a deux mois et demi. Ça ne sert à rien de le fracasser comme Davidovitch. Elle peut être fracassée comme d'autres joueurs. On peut être fracassé, etc. Et voilà. Ça arrive de faire un mauvais match. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas dire que c'est l'Euro, que la vie de tout le monde s'arrête parce que Pavel Davidovitch, joueur de l'Elas Verona, n'a pas fait un bon match. On s'en fout. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Maintenant qu'on a bien assassiné les journalistes plutôt que les joueurs, je vous propose que l'on passe au match d'une autre nation qui se fait assassiner par les journalistes, le France-Pologne. Vous avez vu ce raccord ? Si ça, ce n'est pas du talent. Mais toi, tu n'es pas professionnel. Je suis incroyable. Moi, vous m'appelez au ministère, il n'y a aucun problème. Qui que vous soyez, moi je... Ministère de la propagande. Ouais. Moi, je te fais un truc. On est de retour à l'époque coco. Ne vous inquiétez pas, les gars. ça va le faire. Bref, en parlant de coco, France-Pologne, donc match nul, un partout, un pénalty partout. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Personnellement, j'ai trouvé ce match sans aucun... Pas sans aucun intérêt, mais sans aucun enseignement, si je puis me le dire ainsi. Parce que la France est probablement l'équipe la plus chiante du tournoi et on le savait déjà. Et c'est probablement... Il y a l'Angleterre. Je suis désolé. Ouais, non mais je compte même pas l'Angleterre comme une équipe en fait. C'est pour me rattraper, mais c'est vrai que l'Angleterre, je pense, c'est encore plus chiant. Mais on le savait, la France, c'est le style de jeu qui convient le mieux à la Pologne puisque justement, c'est l'équipe qui ne prend pas du tout l'initiative, donc qui ne va pas aller te presser, qui ne va pas aller t'emmerder, qui ne va pas te mettre la pression, etc. donc c'est beaucoup plus simple pour la Pologne, tu vas prendre des contres. En plus de ça, Mbappé était dans l'axe donc c'est vraiment comme s'il n'y avait personne. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais moi je trouve qu'il n'y a pas d'enseignement à tirer, ce n'est pas sur ce match-là que j'irais tirer quoi que ce soit pour le futur. Ouais, je suis d'accord avec toi Yo, en fait c'est un match où la Pologne elle a joué sans pression et du coup, enfin sans pression, il y avait la pression du match de l'honneur mais il savait qu'ils étaient déjà éliminés et tout donc je pense que mentalement ça change des trucs. On a vu quand même un très bon gardien, ça faisait plaisir de voir que la relève de Chancenay même si on savait déjà que les gardiens derrière lui sont très bons mais là Skolopski il a vraiment fait un super match je crois que c'est je ne sais pas si c'est l'homme du match mais en tout cas sur l'équipe sur l'équipe et tout il a reçu les meilleures notes et en vrai il n'y a pas eu tant de ballons gâchés que ça il y a eu pas mal de en fait il y a eu beaucoup de pertes de balles parce que la France faisait un bon pressing mais il n'y a pas eu trop de longs ballons de merde je trouve c'était une impression peut-être que j'ai eu après le match l'écran était très loin mais je trouve qu'il y avait on a quand même senti qu'il y avait une bonne mentalité et tout mais comme tu disais en fait comme c'est un match qui n'est pas en jeu et comme le disait quelqu'un dans les commentaires du tweet de Mathieu c'est un match qui est sans en jeu donc la Pologne c'est face à l'Autriche ou face au Pays-Bas qu'elle doit qu'elle doit jouer comme ça en fait donc c'était frustrant mais on a vu quand même des belles choses on a vu quand même des belles choses et après moi les Wendowski qui manquent son péno c'était exactement la même chose pendant la Coupe du Monde il avait tiré le péno face à la France il l'avait tiré deux fois en faisant la même chose sa course en faisant sortir le Gardin donc il manque son péno je l'ai dit à tous mes potes je leur dis Wendowski sélection pénalty il le rate bim il le rate non mais après pour l'avouer c'était un match inutile pour la Pologne vu que ça n'avait plus rien à jouer et c'est pour ça qu'ils ont joué correctement aussi encore mieux je veux dire que pour l'Autriche en fait ils ont fait le match contre la France qu'ils auraient dû faire contre l'Autriche sur l'entièreté comme on a dit au début dès qu'il y a de l'enjeu malheureusement la Pologne c'est caca culotte alors que contre la Suède pour se qualifier à Coupe du Monde ça passe contre le Pédias même si c'était laborieux ça passe aussi mais dès que c'est le début de la compétition tu vois qu'ils ont les jambes un peu plus fébriles je trouve ça vraiment bizarre alors qu'ils se donnent sur les matchs coups prêts pour se qualifier il n'y a pas de soucis mais une fois que tu arrives dans la compétition elle-même c'est fini je ne sais pas mais on est quand même sur une certaine tradition je pense que quelqu'un le disait aussi dans les commentaires de manière générale on est sur une tradition en fait on a notre tradition du match d'ouverture de notre match du milieu qui est important qu'on chine de manière générale et le match pour l'honneur où on doit être champion d'Europe des matchs pour l'honneur je crois que j'ai vu un classement passé on a fait 9 points sur les 5 euros sur les matchs pour l'honneur le dernier match donc je pense que c'est une question de pression c'est ce que tu dis et on a toujours ça en fait malheureusement d'un point de vue psychologique on n'arrive pas cette équipe ne passe pas ce cap-là c'est ce que je ne comprends pas parce que les joueurs jouent dans des grands clubs ouais mais tu vois ils jouent des grands clubs mais ils ont quel rôle dans les grands clubs en fait c'est encore ça c'est aussi intéressant de le noter on a des joueurs qui jouent dans des grands clubs on a des discours de joueurs cadres est-ce que c'est des discours de joueurs cadres que tu attends ou pas je ne suis pas sûr tu vois on a eu des discours de Lewandowski c'est pas un mec c'est un ridicule après je ne vais pas dire que c'est ridicule mais tu sens que c'est pas un leader né dans ses discours voilà tu peux être leader technique c'est pas grave tu vois Zidane c'était pas un joueur qui faisait des discours et sur le terrain techniquement c'est irréprochable sauf contre Terazi à la finale 2006 où il met un coup de boule mais sinon c'était quelqu'un d'irréprochable le problème c'est que ces joueurs cadres là que tu attends et bah ils vont l'être peut-être un peu techniquement Lewandowski il est sur la un peu blessé et tout enfin ça se sent tu sens qu'il n'y a plus ça il n'y a plus il a moins ça etc. comme avant mais en fait dans le vestiaire qui à part des joueurs qui vont mettre de l'ambiance comme Purac etc. je ne sais pas qui qui va te dire ok les gars il faut y aller maintenant etc. les deux qui ont dû quelque chose c'était qui ? c'était Groschitzki pour faire un discours voilà il faut sortir du cul machin etc. et Lewandowski qui a fait un discours qui n'était pas top et Jelinski aussi et Jelinski mais Jelinski aussi enfin Jelinski il faut quand même qu'on se rappelle que c'est un mec c'est un timide Jelinski c'est pas un mec qui va venir et qui va te faire des discours incroyables tu vois alors qu'avant effectivement si on en revient à l'Euro 2016 tu avais quand même des joueurs qui avaient du Tchèque Bochikovski Bochikovski dans le vestiaire c'était quelqu'un c'est pour ça qu'il y a eu des tensions avec Lewandowski mais donc c'est ça le problème pour moi d'un point de vue on ne manque pas de talent on en a un peu on n'en a pas comme des grands pays et ça il faudra l'accepter au bout d'un moment aussi parce que je vois des trucs où il n'y a pas de talent il faudra arrêter au bout d'un moment tu vois Urbanski par exemple contre la France il fait un très bon match enfin il a fait des bons matchs sur cet Euro mais tu n'auras jamais malheureusement et peut-être qu'on en reviendra à la fin sur la question de la formation etc la progression de Clopbiège la fédération tout ça mais tu n'auras pas ce réservoir et donc malheureusement tu as besoin d'avoir aussi des mecs dans le vestiaire qui sont là qui tiennent les choses et malheureusement ce n'est pas le cas et je vois que d'un point de vue mental c'est compliqué tu vois parce que quand tu es mené c'est bien on a quand même réussi à remonter un petit peu dernièrement mais tu sens que dans les matchs la pression-pression tu vois et bien c'est compliqué c'est compliqué les mecs ils ne sont pas à l'aise et parce qu'il n'y a pas il n'y a pas ce côté genre on est ensemble on va faire un truc on va y arriver parce qu'on s'en fiche c'est pas grave on peut prendre la marée pendant 20 minutes ne vous inquiétez pas de toute façon moi j'ai confiance en David Dovich oui il a peut-être fait une erreur au match d'avant mais on doit tous avoir confiance les uns dans les autres etc à faire les choses et essayer d'avancer ensemble mais il n'y a même pas il n'y a pas trop ça en fait et ça pour moi c'est aussi un problème le leadership dans cette équipe et l'Evendorski va partir au bout d'un moment parce que bon peut-être qu'il fera la coupe du monde ou je ne sais même pas mais vu qu'il a dit qu'il ne pensait pas pour l'instant arrêter mais il y a un problème de leadership alors est-ce que c'est des mecs qui vont arriver je ne sais pas tu vois on parlait d'un Kivior Kivior sur le match de la France ce n'est pas terrible il joue dans un grand club il joue à Arsenal il a fait pas mal de matchs la saison mais ce sera un bon joueur ce ne sera jamais un très bon joueur ou un excellent joueur moi je préfère avoir des joueurs qui jouent en Allemagne en Bully ou en Espagne en Liga ou même en France en Ligue 1 dans des clubs un petit peu moins huppés mais qui ont des rôles de putain de leader dans ses équipes en fait parce que c'est ça dont on a besoin tu vois alors oui ils jouent dans des grands clubs mais ils sont remplaçants ou ils sont leaders techniques ou ils sont un grand attaquant sur le déclin tu vois on n'a pas ce truc quand tu vois Sabitzer Sabitzer en Autriche il est là et le mec c'est lui qui a réussi enfin ils ont Sabitzer ils ont Leimer aussi etc ou même leur défenseur qui est sorti là le chauve comment il s'appelle je ne m'en rappelle plus Traona qui est sorti des mecs tu vois sur le terrain tu sens qu'ils vont tu vois qu'ils en imposent ouais c'est ça le truc et dans leur club c'est ça qu'il manque en Pologne tu vois il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas dit mais moi j'en avais parlé dans l'article que j'avais fait c'était que la Pologne ils ont essayé 90 joueurs en 3 ans quoi ou un truc comme ça ou en 4 ans donc sur une période similaire la plupart des nations ont essayé entre 55 et 65 joueurs un truc dans le genre donc t'as des joueurs ils rentrent ils ressortent ils n'ont pas le temps comment tu veux détecter un leader quand tu le fais venir une fois déjà de base le premier truc tu vois un garçon comme Vdovic alors je prends un exemple complètement au hasard ça n'a rien à voir d'ailleurs qui apparemment va signer à Braga plutôt un bon transfert c'est bien ça ouais plutôt une bonne chose s'il joue ça va être une bonne chose Vdovic tu le mènes il fait une sélection pour Mirpar ça fait partie de tous les délires Jagiellonia qui nous a ramené les mecs du Jagiellonia et les anciens du Jagiellonia et là comment ils s'appellent Trotsky Trotsky notre ami notre ami de Chypre alors je ne sais pas si ce n'est pas un peu antinomique mais toujours est-il que les mecs tu les ramènes ils font une sélection deux sélections ils se cassent après ils reviennent même là pour l'Euro qui aurait parié Skouras en piston droit en remplaçant qui aurait parié je ne sais pas Urbanski est une très bonne surprise mais à voir ce qui va se passer derrière parce qu'il y a quelques années je vous rappelle j'ai peur que Urbanski fasse comme Kapustka non mais c'est même pas ça mais il me semble il y avait le dernier mondial il y avait des jeunes qui sont venus genre Kaminsky et tout mais les rassemblements suivants ils se sont repartis en espoir Kozowoski ouais ben voilà mais parce qu'on attend trop je pense que des fois en fait on a un niveau aussi qui est trop élevé d'attente sur ces joueurs enfin on a des jeunes joueurs pour moi et je pense que c'était revenu aussi on a des jeunes joueurs intéressants il ne faut pas se mentir on ne peut pas j'ai vu un match des U21 désolé tu as dit quoi j'ai vu un match des U21 oui mais tu n'as pas vu le bon match il y avait Urbanski et toute la bande dans les Mosquetas il y avait du bon non mais on a des jeunes joueurs qui peuvent être intéressants après il faut les emmener il faut les aider et comme le dit Joe parce que moi je dis Joe avec DZ.O et ben tu ne peux pas les faire venir et après leur dire bah non tu retournes sur les U21 etc Kozowoski par exemple c'est un joueur de ballon ça n'a pas été incroyable avec le vitesse qu'il y a une saison compliquée c'était compliquée cette saison mais il a fait sa saison est-ce qu'un Kozowowski ça ne peut pas être intéressant juste de le garder dans le groupe en fait le problème c'est ça c'est que tu as des jeunes joueurs parce que normalement ils vont se barrer les autres les vieux là de toute façon donc il faut reconstruire parce qu'à la coupe du monde il y en a plein qu'on ne verra pas des vieux donc il faut aussi intégrer ces jeunes joueurs et se dire allez c'est pas grave on va perdre des matchs putain j'avais repris la phrase d'Arsène Weigner la dernière fois qui disait sur les jeunes joueurs on sait qu'ils vont nous faire perdre des points mais c'est pour le futur qu'on fait les choses c'est la vérité tu sais que tu as des jeunes joueurs ou des joueurs qui n'étaient pas dans la sélection qui vont arriver ils vont nous faire perdre des points ils vont nous faire perdre des matchs on reparlait du cas de Davidovic mais Davidovic pour moi c'est un joueur qui est alors peut-être même je mets plus haut Kivior dans mon idée de ce que j'aimerais voir pour la sélection polonaise parce que Kivior il me paraît un petit peu limité sur certaines choses mais Davidovic c'est un joueur qui peut t'apporter Kivior il fait un peu trop gentil c'est vrai il est trop gentil Davidovic par contre il est un peu trop méchant et il rentre mal dans ses matchs ça c'est un autre débat mais il faut vraiment intégrer les joueurs et dire toi tu seras le défenseur central qu'on veut pour le futur et on planifie de voir la coupe du monde avec toi comme titulaire il faut vraiment avoir ça en tête et pas dire comme le disait Joe oui on va inviter lui puis après on va inviter lui en fait on s'en fout il faut créer des groupes au bout d'un moment c'est important quand même parce qu'on n'en parle pas mais la France c'est complètement à l'inverse de la Pologne c'est à dire qu'ils en recyclent si tu regardes les compositions de la France chaque euro chaque coupe du monde parce qu'on dit tout le temps ouais Deschamps il a son groupe il ne change pas il ne change pas en fait si tu regardes les sélectionnés très souvent tu as 20 à 25% du groupe qui change mais il n'en appelle pas 50 de plus sur les 2 ans il n'a pas un groupe de 70 joueurs il a un groupe de 30 35 40 il va piocher là-dedans et basta et pourtant on ne peut pas dire qu'en France le réservoir est limité donc c'est bien que enfin moi je ne sais pas mais si parce que je pense que les gens qui écoutent ce podcast ne regardent pas forcément la première ligue mais Mickaël Olizé du Cristal Palace il méritait je te garantis que dans n'importe quelle autre nation en Europe en tout cas au niveau de la data c'est le meilleur élit en Europe donc alors oui la data ça vaut ce que ça vaut etc cette saison il a cartonné le mec il a cartonné il méritait d'être de Coman par exemple voilà non mais bien sûr mais il ne l'a pas appelé parce que Coman il est dedans parce que Dembele il est dedans parce que machin donc mais c'est comme ça et si la France gagne à la fin ben tu pourras dire oui il y a peut-être une partie c'est ça qu'il n'a pas un système qui s'essouffle même si c'est un système qui s'essouffle parce qu'au bout d'un moment tu es obligé de te ressourcer un petit peu mais on a vu le résultat quand même sur les dernières années d'un point de vue français tu as totalement raison par rapport à ça mais encore une fois le problème c'est que nous on va se dire putain lui il n'a pas fait un bon match ou même mieux on va se dire oh regarde lui là-bas en MLS ou je ne sais pas dans quel pays il a fait une saison incroyable etc il doit être sélectionné non en fait ça ne marche pas comme ça le football surtout le football de sélection où tu n'as pas le temps de créer des tu n'es pas toutes les semaines d'un entraînement comme tu l'es en club en fait c'est totalement différent le football de sélection et c'est ça qu'il faut comprendre aussi du coup on va en parler pour clôturer je vous propose qu'on prenne juste quelques questions qui sont incontrées sous ton post Mathieu et donc la première question question alors ce n'est pas une question c'est une affirmation avec laquelle moi je n'étais pas d'accord encore c'est l'histoire que vous fait faire qui avait dit grosse reconstruction il ne faut pas trop compter sur nous pour la prochaine coupe du monde la patience sera la clé du succès blablabla mais moi je ne suis pas d'accord en fait la coupe du monde tu peux y aller et je rappelle il y aura encore des équipes en plus ou pas sur la prochaine coupe du monde bah oui parce que ça va passer à 48 et en plus de ça je rappelle que la Pologne a galéré à se qualifier mais la poule de qualification de la Pologne à la base c'était République Tchèque Albanie Moldavie et Ilferroé si tu me dis qu'avec l'équipe qu'on a vu à l'Euro tu n'es pas capable de te qualifier pour la coupe du monde dans une poule comme ça on aura un gros certainement dans notre poule elles ne sont pas sorties encore les poules pour la coupe du monde on aura certainement un très gros dans notre groupe mais après ce sera les deux premiers mais en revenant sur le commentaire de l'histoire qu'il a fait faire je pense qu'il a raison au niveau de la patience si on doit repartir parce qu'il y a des joueurs je suis désolé mais là on ne va plus les appeler et on va appeler des nouveaux joueurs mais il va falloir aller dans la continuité et être patient avec ces nouveaux joueurs pour ne pas retomber dans les défauts dont tu parlais où on convoque 90 joueurs en 3 ans et donc je pense que c'est là dessus où il ne voulait parler de patience aussi il ne va pas falloir espérer qu'un joueur arrive et remplace parfaitement par exemple Lewandowski même si apparemment il veut rester il ne faudra pas espérer ça des nouveaux joueurs qui vont arriver donc je pense que c'est par rapport à ça qu'il voulait parler de patience ça peut être que je me trompe mais c'est juste qu'il ne faudra pas tout jeter surtout quand tu vois nos prochains matchs ça ne va pas être facile c'est l'Ecosse le Portugal et le Croatie dans notre pool d'éducation l'Ecosse qui est un pays de 5 millions d'habitants et je suis bien placé pour le savoir le Portugal ok et la Croatie qui va avoir une grosse vague et justement par contre contre la Croatie là ça va être un très bon match test je pense parce qu'eux aussi ils vont devoir repartir de zéro je pense dès la Ligue des Nations donc là je pense que ça peut être très très intéressant à voir on a Florian alors son pseudo c'est Lil Pissolino polono italien aussi Florian si tu es dispo pour des postes de ministère ou dans des centrales nucléaires apparemment est-ce que tenter autre chose qu'une défense à 3 avec des pistons par exemple 4-3-3 4-2-3-1 avec des ailiers qui peuvent apporter de la profondeur est une possibilité où on va continuer dans ce système Florian tu n'écoutes pas le podcast c'est pas bien alors si tu écoutes celui-là on y a déjà répondu plusieurs fois nous sommes tous d'accord pour dire que ça va être galère quand même une défense à 2-1 voilà non pour moi c'est obligé de rester à 3-1 ouais on est obligé de rester à 3-1 sauf l'émergence d'un monstre mais qui je vois pas là après tu vois on défense on a des mecs qu'on va peut-être revoir Wisniewski qui a été blessé toute la saison moi j'aimerais bien revoir Valoukiewicz qui est jeune quand même tu vois peut-être Félix 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 je ne vais pas le lâcher Félix Borgnevic non mais je veux dire on a quand même des jeunes défenseurs qui sont en Italie attendons un peu c'est pas pour dire parce que Florian il est franco il est polono-italien où il suit la Pologne et l'Italie mais je pense que si on peut avoir des joueurs intéressants qui sortent d'un point de vue défensif on pourrait peut-être en avoir aussi qui sont en Italie et qui vont jouer tu vois donc attendons de voir on a quand même des joueurs qui peuvent être intéressants peut-être qu'on va sortir un monstre va sortir peut-être que Wisniewski qui était suivi par beaucoup de clubs un très gros club en Serie A va faire une saison en Serie A la saison prochaine qui va être incroyable et on va se dire ah putain enfin et après il va être à côté des ligues pour faire plaisir alors par contre le seul truc ça va être qui tu mets sur les côtés en fait parce que c'est un problème global la défense A4 par rapport à la défense A3 c'est qui tu mets aussi sur les côtés parce que ça veut dire que Zalewski ça va être galère c'est pour Hach et Berluschinski mais tu peux pourquoi pas parce que moi c'est surtout c'est surtout pour justement le côté des arrières tu pourras pas revoir Zalewski ou Farnkowski à ces postes là non non mais là-dessus vous avez raison on n'a pas de joueurs pour jouer en 4-3-3 mais par contre j'imagine un truc je propose comme ça imaginons demain Wisniewski récupère fait une super saison etc tu mets un back fort avec cash à droite oui oui je sais j'ai dit cash avec Wisniewski avec Davidovic et avec Kivior dans un poste de latéral gauche un peu hybride où il peut tu sais fermer mais monter aussi et devant lui tu vas mettre un Zalewski en aîné gauche ça peut s'imaginer ça peut s'imaginer il faut il faut définitivement un monstre derrière comme était Glick tu peux pas faire ça avec Salamone avec Bednarek non non t'as totalement raison il faudrait être un monstre on n'a pas parlé du 4-cash d'ailleurs je sais que ça avait fait beaucoup de débats avant mais après avoir vu les matchs parce que finalement pourquoi il n'avait pas été sélectionné c'est encore un peu plus un mystère finalement parce qu'il aurait fait du bien je pense pour remplacer Franckowski qui était moyen quand même Franckowski il avait une saison incroyable avec Lens avec la Pologne je crois que je suis plutôt d'ailleurs il a été quelconque avec la Pologne franchement c'était pas ouais ouais c'est pas ouais c'est triste mais Franckowski c'est quand même on l'attendait pas donc ça reste la belle surprise Franckowski c'est l'anti-Groschitzki pour moi Groschitzki qui est en club était toujours comme si comme ça même à Rennes il était juste super seul oui par contre avec la sélection toujours présent toujours énorme et Franckowski en club il est plutôt bon surtout pas sur cette saison mais la saison dernière quand on lance à la deuxième il était extraordinaire oui mais par contre en sélection il n'a jamais confirmé mais après tu vois on a toujours eu ce problème parce que même Cash qui faisait plutôt des bons matchs avec Aston Villa bah même en sélection il a eu des bons débuts et après ça s'est tassé quoi donc en fait contre les Pays-Bas il marquait un goli but il faisait des bons matchs c'est vrai c'est vrai peut-être que Cash a plus l'expérience aussi de ce football un peu plus un Cash enfin on en a pas parlé encore une fois mais un Cash contre l'Autriche est-ce que ça aurait pas été intéressant avec son expérience de la première ligue ou on est plus dans le duel ou le physique justement les duels voilà bon c'est dommage il doit y avoir un truc moi je pense qu'il y a un truc avec Cash parce que c'est pas possible les commentaires qu'on a vus des journalistes en mode ouais il est pas encore une fois parce que moi vous le savez moi j'ai aucun problème à le dire les auditeurs machin j'ai aucun problème vous pensez ce que vous voulez moi personnellement le mec il parle pas un mot de polonais il est pas né en Pologne il sait pas ce que c'est un golemki ça c'est pour le côté blague mais pour moi j'ai du mal à ce qu'il soit sélectionné avec la Pologne et je dis ça comme je l'ai déjà dit moi je suis binational il y a aucun problème tu vois mais moi j'ai un problème avec ça donc après les gens ils pensent ce qu'ils veulent de moi je m'en fous par rapport à ça mais par contre le défoncer comme l'ont fait les journalistes il va pas supporter son équipe et si et ça et tatati j'ai trouvé ça tellement nul je dis le mec il est déjà déçu de ne pas y être mais il y avait un truc c'est Mili qui est parti il a fait il a traversé pour aller voir le match c'est le mec qui était consultant c'est phénoménal quand même mais ça c'est la presse encore une fois la presse polonaise on en revient à ce point là mais donne une image de cette sélection qui est complètement biaisée et qui donne une image vraiment mais négative et là quand je parle de presse polonaise je parle de de tout ce qu'on peut voir les trucs que ça soit de Mexiki, Canal Sportove Zéro Machin truc Pszegwan Sportove tout en fait c'est à dire que c'est vraiment c'est du caniveau c'est vraiment du caniveau quand tu vois les 11 proposés quand tu vois les notes des joueurs quand tu vois mais on le voit nous toute l'année parce qu'on a l'habitude de voir l'extraclassa et on voit qu'ils regardent pas les matchs mais là quand il parle de la sélection mais je trouve ça mais terrible en fait c'est absolument terrible alors c'est peut-être la même chose dans les autres pays mais vu que je suis pas la France ou je ne suis pas l'Italie enfin même si je regarde un peu la Gazzetta dello Sport mais les Italiens ils ont j'ai l'impression un peu plus de culture de football que les journalistes polonais de manière générale ce qui peut être normal mais franchement c'est terrible et ça crée une ambiance et après tu retrouves des questions en conférence de presse mais qui n'ont aucun sens tu vois ouais les questions de conférence c'est lamentable c'est lamentable franchement Twitter j'en parle pas parce que Twitter c'est un merdier tu prends une fausse appuyante tu la mets sur internet c'est Twitter mais les journalistes c'est les gens qui sont censés représenter en fait une hauteur de vue un peu plus importante tu vois quand tu vois les commentaires après les matchs enfin je suis désolé c'est voilà outre le 4-3-3 et les problèmes tactiques etc je trouve qu'il n'y a pas une bonne ambiance autour de l'équipe de Pologne alors qu'on n'était pas tous franchement dans ce podcast on n'a pas pu dire qu'on n'a pas dit genre oui Probiège génial à la tête de la sélection enfin on a dit le contraire ouais je pense que heureusement on a dit au début il est là juste parce qu'il est ami avec le président ouais à la base voilà après est-ce qu'il a fait quelque chose de aussi mauvais que ça non après toi tu vas en parler sur ton cas Probiège mais est-ce que on est à la fin mais est-ce que peut-être il a fait quelque chose donc on ne peut pas nous dire genre on est là oui parce qu'en fait vous Probiège vous aimez bien vous voyez que le positif non c'est pas vrai on ne voit pas que le positif c'est juste qu'il faut aussi avoir et j'ai l'impression que c'est compliqué dans la société actuelle d'avoir un point de vue un peu modéré de manière générale sur les choses et donc de se dire on va regarder là on va regarder là on va prendre un point de vue et on va essayer d'élever le débat un petit peu et pas juste être dans la petite phrase comme ça se passe majoritairement sur les réseaux sociaux ou sur les plateaux de télévision polonais où c'est le cas malheureusement c'est ça cette espèce de culture de la punchline où il faut défoncer le mec et puis de toute façon toi tu t'en fous tu vas en sortir 5 par jour des punchlines t'auras oublié l'an de demain tu vois sauf que bon le gars derrière je ne sais pas mais juste les journalistes il faudrait juste qu'ils y pensent 2 minutes en fait que les gonds sont quand même des familles et tout nous on a interviewé des joueurs on sait ça peut aussi créer ce genre de truc donc j'imagine là l'équipe de France il y a des joueurs qui ont commencé à ouvrir leur bouche après les matchs je dis attention parce que ça peut exploser assez vite et en France on sait très bien que les journalistes c'est la même c'est le concours de la punchline et le pire c'est que les anciens joueurs c'est pareil en France les mecs ils savent ce qui s'est passé mais eux ils y vont aussi fort il y a un autre truc que j'ai lu qui était intéressant à répondre oula est-ce que ça se dit ça en français c'était intéressant de répondre c'était Jérôme je crois que c'est notre gagnant du concours du maillot d'Adrien Louvaux qui nous dit est-ce qu'on peut commencer à flipper pour l'avenir sans Lewandowski et qu'on sort ou au contraire ça apportera du mieux avec les Alevski et autres Urbanski et bien Jérôme j'ai envie de te dire wait and see comme on dit en anglais j'ai envie de te dire que tu flippes ou pas en fait ça ne va pas changer grand chose on ne va pas se mentir n'oublie jamais la théorie de l'effet cumulé c'est à dire que si ça devient de la merde maintenant c'est parce qu'on a fait un million de mauvaises actions avant donc là ça s'accélère parce que ça s'est accumulé pendant des années et des années les mauvaises décisions mais si ça s'améliore soudainement c'est tout simplement parce que des bonnes décisions auront été prises il y a quelques années en arrière ont-elles été prises j'ai l'impression que oui personnellement quand je vois certains jeunes émerger moi je suis mi-fique mi-raisin là-dessus mais bon je pense qu'il y a des bonnes décisions qui ont été prises tu vois dans la détection des jeunes joueurs par exemple surtout à l'étranger par contre j'ai l'impression que d'un point de vue du national on a quand même encore un gros problème sur la formation et la fédération qui n'appuie pas assez les clubs formateurs etc contrairement à d'autres pays parce qu'on est quand même un pays qui est en termes d'économie plutôt très positif maintenant il y a de l'argent à la fédération donc il y aurait des possibilités d'aider aussi des clubs formateurs d'aider à ce que la fédération paye une partie des contrats par exemple de certains formateurs ou paye en tout cas des formateurs qui forment d'autres gens et qu'il y a un peu un cercle vertueux etc d'un point de vue national j'ai pas l'impression que ça va commencer un peu mais j'ai pas l'impression que ça va assez vite pour qu'on envoie les fruits au bout d'un moment à la coupe du monde dans deux ans par exemple tu vois ça sera pas possible de toute façon mais même un peu plus tard je pense qu'il y a encore énormément de possibilités énormément de potentiel et qu'il n'est pas encore forcément très bien très bien utilisé mais dans les années à venir on aura pas de 9 de toute façon parce qu'on joue sur 9 on va jouer sur 9 enfin je vois pas comme toutes les sélections comme toutes les sélections effectivement Lewandowski va partir derrière Piontek qui va être vieux Milik qui sera plus là Buxa bon voilà après Milik ne sera plus là Milik n'est plus là un autre gars justement Zorowski 47 qui nous disait quel joueur d'avenir en tant que 9 on a un côté de Filoski et Buxa mais je suis pas d'accord Mathias Elosowek oh putain merde non mais regarde c'est qui le titulaire chez les U21 c'est Benedic Benedicak c'est même pas un 9 c'est Wodachek Shimon non c'est pas Wodachek sur les U21 non non attends c'est comment il s'appelle oh putain je vais le retrouver attendez tu parles du frère Buxa non ah le frère Buxa qui a signé d'ailleurs à Gurnik il faut faire plaisir à Maël qui nous regarde pas mais qui nous entend peut-être chez les U21 c'est qui attends c'est pas le frère Buxa ah non c'est Shimchak qui est devant ouais voilà ouais mais ouais Shimchak qui est censé partir dans un club de la galaxie Red Bull alors pourquoi pas ouais mais c'est quand même un joueur limité c'est un peu un scoulash 2.0 mais moi je suis pas d'accord ah ouais d'accord je dis pas qu'il est pas je sais pas comment expliquer mais putain Shimchak je me dis il a un truc ce mec tu vois c'est typiquement ça il a 22 ans s'il avait été pris parce que Urbanski faut pas oublier que Katspel Urbanski il est parti super jeune en Italie ah oui t'en es d'accord c'est à dire que quand tu passes le cut en Italie normalement t'es censé être un très bon joueur donc c'est très très positif Shimchak moi je me dis si ce mec là était parti à 17 ans en Italie aujourd'hui je me pose la question du genre que ça serait parce que quand il prend la balle pour moi il se passe vraiment un truc ok mais je peux encore une fois j'ai pas d'argument c'est juste visuel quand je le vois il prend la balle je me dis putain le mec il est plutôt grand costaud et tout il sait contrôler un ballon je sais pas comment expliquer quand je dis il sait contrôler un ballon c'est à dire que les mecs c'est tous des pros ils savent contrôler des ballons mais lui il l'apprend le contrôle il est quasiment déjà orienté quand il prend la balle je me dis le problème c'est qu'après il manque d'autres trucs mais je me dis est-ce qu'à 22 ans ça peut se rattraper s'il part dans un club qui va le post-former il faut voir après tout est jouable tu sais Lewandowski a bien éclaté plus tard mais les attaquants je pense que les attaquants vrais neufs ils éclatent plus tard parce qu'en fait il faut quand même sentir le jeu un hélié tu peux lui demander de courir comme un lapin est-ce qu'il a un minimum de technique il va te faire des trucs un attaquant c'est plus compliqué il faut que tu aies un peu de technique mais il faut que tu sentes le jeu un vrai bon neuf c'est ça après est-ce qu'on a besoin d'un vrai bon neuf en sélection polonaise si on veut jouer avec un Zalewski et ça c'est une bonne question un Urbanski et peut-être d'autres d'autres sur les côtés je sais pas un petit beau goût sans faux neuf ouais mais pourquoi pas un beau goût sans faux neuf effectivement on en parle un peu qui a fait des grands matchs dernièrement en MLS mais pourquoi pas ouais je sais pas je sais pas encore une fois on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure peut-être pas commencer à appeler 150 joueurs parce que machin enfin bon match en MLS machin ci machin ça ça totalement d'accord mais il faut que tu évidemment tournes quand même on parlait de la patience etc il faut quand même que tu tournes une page parce que les Piontek les Milik et les Lewandowski bientôt c'est fini ça fait des années ça fait déjà des années qu'ils sont là et justement comme tu dis Mathieu il va vraiment falloir arrêter avec eux pour moi déjà malheureusement Lewandowski va continuer alors que ça ferait du bien même si sur le moment ça ferait du mal mais sur les deux prochaines années tu repars à zéro sans Lewandowski pour moi ce serait pas mal c'est mon avis déjà Milik j'espère qu'il sera plus jamais appelé parce qu'il faut vraiment donner la chance aux autres et tu repars au pire des cas avec Schwiderski même si c'est un peu trop tendre à mon goût mais bon ce sera l'attaquant qui aura le plus d'expérience on va dire qui peut être encore appelé sur quelques années après s'il ne se passe pas en marque contre but c'est bon je ne sais pas c'est vrai qu'en pur neuf en Pologne je cherche dans ma tête on attendait pas mal de choses de Biawek c'était compliqué bon il était blessé si vous voulez moi j'ai Chepan sous la main non alors on a dit un vrai neuf peut-être qu'il va signer et ça serait beau Chepan et Belotti ensemble à Como putain on l'attaque de tout le duo quoi j'ai vu qu'il y avait Belotti j'ai fait ça va tiens je t'aime pas moi ça peut être pas mal mais non je ne sais pas il y a Karol Chewbac de l'Alcalde Nia non mais c'est un vrai neuf on n'a pas de vrai neuf le retour d'Oscar Zavada Oscar Zavada le retour après l'Australie non mais les vrai neuf de toute façon on en a discuté oui sur le chat il n'y en a plus trop des vrai neuf tu parlais de l'Italie Mathieu parce qu'il y avait une culture du neuf en Italie mais maintenant c'est fini aussi pour eux je veux dire même avant nous il y a quelques années même si bon c'est pas au même niveau mais t'avais Théodore Tchek qui était un vrai neuf Lewandowski bon bah il est encore là mais il est vieux Milik t'en avais mais après cette génération je veux dire t'en as plus autant en Europe c'est vrai t'as raison en Europe il reste qu'il y a Allende en vrai neuf et encore mais il y a des joueurs quand même mais c'est vrai que c'est plutôt des mecs qui bougent Harry Kane pour moi c'est le seul vrai neuf non même pas Harry Kane pour le coup il dégrange tout ouais d'accord mais c'est un neuf à la Lewandowski c'est quand même un neuf mais tu sais quoi si tu veux sauver les neufs en Pologne il faut que les mecs parlent jeune genre typiquement il y a celui du match de Gnitsa Bogac qui est pisté je ne sais plus où je crois que j'en ai parlé avec Maël il m'avait donné des sommes complètement délirantes pour un joueur de D2 mais apparemment les mecs sont intéressés il y a celui du Pogon Stettine aussi par l'égec je crois ces mecs ont 18-19 ans il faut qu'ils se cassent de la Pologne ouais c'est ça le problème s'il reste en Pologne c'est mort on parlait de l'affiliation c'est là le problème il est là le problème on forme des bons gardiens alors ça on forme des bons gardiens alors là gardiens attirent l'arigot on pourrait en donner à tous les pays d'Europe des gardiens tellement on en forme mais le reste tu vois on n'a pas de centre de formation nationale un Clairefontaine polonais qui était venu après c'est une question politique donc c'est arrêté ça recommence c'est arrêté finalement il faut dire les choses si on n'a pas un centre de détection nationale un centre de formation nationale avec un centre d'entraînement national et que les joueurs ne sont pas quand ils sont en sélection ils sont obligés d'aller à l'Académie du Lague et dormir au double tri-hôtel à Warschava ça n'a pas de sens pour un pays comme la Pologne finalement maintenant d'un point de vue aussi économique c'est à dire que c'est quand même un pays qui est en Europe économiquement grimpe les échelons etc où il n'y a plus quand même où c'est une population importante en Europe et tu n'as même pas ça alors qu'il y a de l'argent à la fédération donc c'est ça le problème c'est à dire que la fédération n'est pas les clubs par rapport à ça il y a des petits clubs mais où va l'argent tu vois et ça c'est pas normal les politiques qu'est-ce qu'ils vont faire ? on l'a vu ah oui on va faire un truc on va vous donner de l'argent pour faire un stade là pour faire un centre de formation à Biawistock pour faire un truc là mais c'est de la politique c'est pas du sport donc on sait ce que ça veut dire c'est à dire que ça n'a pas de sens précis c'est juste pour faire plaisir c'est ça la vérité et c'est ça le problème c'est que la fédération elle est tellement politique alors en France c'est très politique aussi dans toutes les fédérations tout est politique la même chose les gens disent oui le sport c'est pas politique bien sûr si le sport est politique le problème de la Pologne c'est que c'est beaucoup plus politique que beaucoup plus sportif parce qu'il n'y a pas cette culture du football que tu peux avoir dans d'autres pays et qui n'a pas été développée et donc c'est un problème parce que tu vas faire plaisir à un tel à un tel mais tu ne vas pas régler le problème de fond qui est le problème de formation et ça c'est un souci important est-ce que justement parce que là on a une génération de joueurs qui étaient vraiment bons on voit justement Piszczek qui lui a commencé à faire un truc de formation et tout de son côté est-ce que les joueurs comme ça comme Lewandowski quand il va arrêter comme Groszycki eux qui ont des moyens assez importants ne vont pas pouvoir aider justement la Pologne à pouvoir former des joueurs à l'avenir si mais c'est à la marge pour moi tu vois le truc de Piszczek par exemple où est-ce qu'il y a la fédération il n'y a pas la fédération c'est le BFAOB c'est un club allemand qui aide pour faire une école avec Piszczek une école de foot en Pologne voilà je pense que tout est dit en fait c'est ça le problème pour moi c'est que oui eux ils vont pouvoir aider tu as des footballeurs qui font leur académie etc et c'est bien et c'est positif parce que tu as des mecs qui vont sortir moi j'aimerais plus voir des projets comme l'Escolia pareil l'Escolia Varsovia c'est le FC Barcelone à la base Buka il sort de là t'as plein de joueurs maintenant qui sortent de là est-ce que c'est la fédération pas du tout et c'est un problème quand même enfin que la fédération c'est des putains de clubs étrangers qui viennent ouvrir des écoles et tu vas avoir des joueurs qui vont sortir de là alors qu'en fait la fédération a de la tune mais ne fait rien et n'aide pas les formateurs et pour moi ça c'est un problème alors t'as le truc des gardiens on forme bien des gardiens parce que c'est historique et qu'on a des mecs et qu'on a peut-être les meilleurs formateurs de gardiens du monde ou au moins d'Europe ça c'est vrai mais parce que ça c'est quelque chose de plus historique mais sur le reste enfin c'est nada rien du tout t'avais un club comme le SMS Woods qui était un bon club de formation à l'époque où t'avais pas mal de mecs qui sortaient le club il est presque nulle part maintenant parce qu'il a jamais été aidé par la fédération enfin il y a des choses qui vont pas en fait d'un point de vue fédération alors Joe disait ouais ça va un peu mieux etc ah oui ça va un peu mieux on fait mieux de la détection il y a des choses qui essaient d'être mises en place mais tant que tu régleras pas ce problème de fond pour moi t'auras toujours des problèmes à comme tu le disais faut mieux que ce joueur là il parte en Italie faut mieux que ce joueur là il parte en Belgique etc ou je sais pas où jeune comme ça ça va le former et c'est dommage ouais mais en fait le truc c'est que pour moi ça dépend vraiment des positions c'est à dire quoi typiquement je dirais un avant-centre s'il veut cartonner à un moment donné il faut qu'il parte vers 18-19 ans un défenseur central il peut attendre 21-22 ans ça va vraiment dépendre des postes un Elie je pense qu'il paraît il peut attendre 21-22 mais il y a des postes où comment j'ai l'impression qu'à un certain âge c'est déjà trop tard genre un milieu de terrain typiquement est-ce qu'on a vu est-ce qu'on a vu un excellent milieu de terrain sortir du championnat polonais aller en équipe nationale et être titulaire Marfinski ça n'a pas marché Slich ça a coïncidé avec son départ aux Etats-Unis bon allez on va dire ok peut-être les autres milieux de terrain qui existent en Pologne pareil moi j'ai l'impression que si tu pars pas quand t'as un milieu de terrain tu pars pas de Pologne à 17-18 c'est mort c'est mort parce que les entraîneurs ne te font pas confiance parce que c'est le coeur du jeu c'est trop important et les mecs flippent leur mère de faire confiance à un jeune et regarde ce qui s'est passé avec Leïcèque Olegia Leïcèque c'est le cas d'école le mec il fallait qu'il joue je crois 300 minutes 300 minutes je sais pas si des gens se rendent compte c'est l'équivalent de 3 matchs complets et une demi-heure de jeu ils ont pas réussi à lui faire jouer 300 minutes avant la fin de la saison sachant que Leïcèque n'avait plus rien à jouer et que Feiyo est arrivé en mode ouais moi je vais voir les jeunes je vais voir des joueurs de 16-17 ans dans la réserve dans les U-17 U-19 du Leïcèque patati patata le mec tout le monde savait qu'il fallait 300 putains de minutes pour que sa prolongation elle soit automatique et il l'a pas fait il l'a pas fait et Alconis et là il y a une note dinguerie je suis désolé je vais finir parce que je suis en train de ménérer mais il faut que ça sorte une note dinguerie qui est en train de se passer il y a des joueurs donc ça je pense que vous êtes pas au courant parce qu'il faut suivre le Legia pour être au courant il y a des jeunes du Legia de 17 ans qui n'ont pas eu de vacances pas eu de vacances depuis plus d'un an parce que les mecs ils ont enchaîné comment dire ils ont enchaîné la saison puis les rassemblements internationaux puis la fin de saison avec les pros puis la fin de saison avec les jeunes puis ils ont fait la reprise avec les pros direct donc il y a des jeunes de 17 ans du Legia qui n'ont pas eu de vacances depuis un an si tu veux péter un jeune c'est ce qu'il faut faire c'est incroyable et en plus tu vois regarde tu prends l'équipe de Pologne qui joue contre la France combien de joueurs polonais ont vraiment été formés jusqu'alors allez 22-23 ans en Pologne combien ? 2 peut-être ouais il y a Sleisch Sleisch il y a Szymanski ouh t'es déjà parti avant Szymanski ouais 21 ça compte un peu c'est vrai Benarek est parti un peu plus tard aussi non ? voilà ça en fait 3 le reste ils sont tous partis très jeunes Jelinski parti très jeune Zalewski il a jamais joué en Pologne Lewandowski il est parti un peu plus vieux effectivement aussi il y a Frankowski qui est parti plus vieux aussi ouais Frankowski Urbanski qui est parti très jeune Davidovich qui est parti très jeune Kivior qui est parti très jeune Skoglubski qui est parti très jeune donc en fait c'est ça le problème tu vois quand même que dans ton équipe si tu compares globalement aux autres équipes même si tu compares à l'Autriche si tu compares à la Croatie si tu compares même à la République tchèque de toute façon l'Autriche c'est pas comparable parce que l'Autriche c'est juste tu sais que c'est vraiment spécifique à la limite compare avec la Croatie par exemple la Croatie la République même la République tchèque le nombre de joueurs qui sont formés au Slavia Prague et qui vont jouer ou même dans les autres clubs etc voilà et tu connais la différence entre ces championnats là et le nôtre c'est que ces championnats là ils ont des équipes qui vont régulièrement en huitième de finale de la Coupe d'Europe voilà oui parce que ces équipes là elles vont aussi pour moi que c'est un cercle vertueux aussi de faire jouer ces joueurs là parce qu'au final c'est bénéfique que tu t'achetais des joueurs à droite à gauche etc que ce soit des étrangers ou pas même des polonais plus vieux tu vois c'est ça le truc c'est qu'il n'y a pas cette mentalité et ça pour moi cette mentalité ok ça vient des clubs mais si la fédération n'impulse pas des changements en les obligeant les changements jamais ça changera en Pologne parce que ça a toujours été comme ça et c'est ça le problème et qu'on a vécu une génération dorée semi-dorée on va dire comme tu le disais Damien par rapport aux joueurs qui sont arrivés mais pour moi c'est un coup de chance en fait c'est ça le truc malheureusement c'est ça c'est que c'est un coup de chance c'est plus la Pologne des années 80 où là on formait parce que c'était le système et c'est triste d'en venir là mais c'était le système soviétique il n'y avait pas l'arrêt bossman les joueurs ils ne pouvaient pas partir tu les formais et il y avait le sport pour les soviétiques c'était tellement important dans le système que voilà c'était ça ça comme ça et tu formais des joueurs à tir la régo parce que tu les obligeais je ne dis pas qu'il faut qu'on revienne à un système soviétique ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit je ne veux pas qu'on revienne à ça la fédération et la ligue ont leur importance dans les choix qui doivent être faits et ils sont obligés et ils peuvent obliger les clubs à certaines choses et ils doivent aussi aider les clubs sur certains points et pas seulement dire ah bah tiens t'auras plus de thunes parce que t'as fait jouer un joueur comme tu l'as dit 350 minutes super cool je pense que comme tu l'as dit c'est très très politique et malheureusement on en a parlé je ne sais pas combien de fois sur ce podcast la fédération en ce moment est dirigée par je ne vais pas dire des gens mal intentionnés mais je vais dire des gens qui n'ont peut-être pas la qualité des personnes qu'il y avait avant on peut dire tout ce qu'on veut de Bonniec mais je pense qu'il avait une vision plus internationale du truc ouais c'est dommage qu'il n'ait pas mis en application comme il aurait pu le faire mais bon après ça c'est Bonniec ouais mais donc après voilà on se retrouve avec Kouleschat bon il est là il va sûrement être là pendant encore un moment donc ça ne sert à rien de se lamenter c'est comme ça donc Probierge finalement c'était ton ouais je pense que peut-être qu'on pourra le faire la semaine prochaine parce que là on est déjà quasiment à 1h10 1h20 de podcast moi je dirais Probierge je dirais neutre moi voilà tout ce que je dis moi je suis plutôt pour qu'il reste pour être dans la continuité ouais mais moi je suis pas content en fait je pense que le fait qu'il reste c'est une erreur de plus parce que à mon sens c'est un mec qui va prendre un groupe de joueurs et qui va les faire jouer d'une certaine manière et c'est pas facile à trouver des mecs comme ça mais je me dis putain par exemple un truc à la con Willy Sagnol avec la Georgie alors évidemment on connait parce qu'il est français etc il est pas capable de faire la même chose avec la Pologne d'aller prendre la Pologne d'instaurer son truc et d'aller faire on a pas besoin d'être dans les 5 meilleures équipes d'Europe nous on est dans les 8 meilleures on va en quart de finale d'Euro ou en quart de finale de Coupe du Monde on sera déjà heureux personne n'a prétendu que la Pologne allait faire 2ème les expectations sont beaucoup trop élevées par rapport à ce qu'on est vraiment en fait ça c'est la vérité ça tu as raison tu as raison et je sais pas si moi je suis plus de la vie de Damien je pense que écoute de toute façon on est parti comme ça j'ai pas envie qu'on reparte sur un on détruit tout on recommence il faut rechanger tu vas rappeler d'autres gens et tout ça va être il y a juste 2 points pour moi qui sont importants c'est vraiment trouver une défense enfin ça c'est important et qu'il arrête n'importe qui et qu'il essaie de trouver sa putain de défense même si c'est un mec j'espère pas Salamone mais qu'on trouve une défense ça c'est un point ça y est il a trouvé quand même 3 joueurs ouais logiquement ça devrait être ça mais après il faudra bien choisir ceux qui peuvent les remplacer parce que justement les Salamone on n'en veut plus c'est bon faut pas déconner par contre je suis d'accord avec vous je suis d'accord avec vous sur un point c'est que moi je veux plus du mec clinquant Paolo Souza Fernando Santos mon cul là des mecs payés 10 millions d'euros par an ou je sais pas quoi et qu'ils en ont rien à cager et je préfère un mec qui vient qui met sa technique son approche tactique ou sa vision des choses en place et qu'ils arrêtent de faire des gouaches profondes à Lewandowski et aussi parce que ça ça commence à être chiant et je me dis putain mais la Pologne c'est pas que Lewandowski faut peut-être peut-être falloir s'arrêter avec cette vision quoi qu'il n'y a que un joueur dans l'équipe de Pologne bon Chobierge il est là de toute façon on peut rien y faire c'est comme ça moi franchement je suis pas pour je trouve que c'est super je te dis un mec comme Willy Sagnol pour moi ça aurait été pas mal mais encore faut-il le bouger de la Géorgie aussi ouais mais t'es la Pologne je pense qu'au niveau de l'argent on vient de discuter au niveau de l'argent t'as de quoi faire normalement pourquoi pas Vukovic non mais ça suffit bon on va arrêter là vous voulez l'arrêter je me suis dit allez comment l'arrêter ne changeons pas de coach ne changeons pas de coach juste il faut il faudrait qu'il y ait une fédération encore une fois qui soit un peu plus intelligente et il y a des bonnes choses dans cette équipe putain on l'a vu à l'Euro alors oui il y a encore des problèmes des problèmes de comment on aborde les matchs surtout les matchs très importants etc mais putain il y a du football dans cette équipe il y en a on l'a vu on l'a pas inventé le football on l'a vu il y a des moments il y a du football et on peut jouer un jeu qui peut être intéressant et qui peut nous permettre parfois de gagner de faire match nul etc mais d'être juste heureux de regarder un match de la Pologne en fait c'est ça qu'on demande il y en a beaucoup qui disaient oui mais on a fait 4 points la dernière coupe du monde la dernière coupe du monde on a marqué 4 points on est passé en 8ème pour se faire défoncer face à la France après en 8ème de fil 16ème 8ème je m'appuie 16ème 8ème 8ème et pas de 16ème la coupe du monde peut-être la prochaine mais en 8ème mais qu'est-ce qu'on a vu rien enfin c'était on avait une action une frappe de Génis ouais voilà super là on a vu des choses Beresinski qui était très bon on a vu des tirs ouais Beresinski qu'on a vu très bon après il a été transféré au Napoli il n'a pas joué de la saison mais on a vu des choses à 7 euros alors le verre il n'est ni à moitié plein ni à moitié vide il est comme il est le verre en fait c'est ça le truc et que oui c'est la Pologne et qu'on peut avoir des attentes parce qu'on est passionné etc et qu'on se dit merde putain avant en 2016 avant en 82 ou je ne sais pas quoi effectivement et maintenant il faut faire avec ce qu'on a on a ça il y a des joueurs qui vont s'en aller Chen Snepp peut-être va s'en aller on ne sait pas il n'a pas encore annoncé Grosziski va s'en aller Lewandowski au bout d'un moment il va peut-être partir quand même peut-être qu'il va peut-être aussi accepter comme tu le disais à un moment donné qu'il ne va plus être titulaire qu'on arrête de faire des gorges profondes et qu'on mette peut-être un Urbanski en faux neuf je ne sais pas j'ai envie de des trucs mais le problème c'est que Lewandowski tant qu'il sera appelé je pense qu'il sera titulaire le problème c'est dans le jeu c'est ça le souci parce qu'après dans le jeu ça se voit c'est-à-dire qu'on essaie de le chercher et il faut qu'on passe à autre chose là où tu as raison pour moi c'est que là il faut qu'on passe à autre chose Robert il est bien Robert on l'aime bien Robert mais Robert il est sur la pente descendante donc si on veut arrêter que les gens quand ils t'appellent pour te faire une interview qu'ils te disent qu'est-ce que vous pensez que Robert Lewandowski ne soit pas titulaire parce qu'il est blessé ben j'en ai rien à foutre tu vois enfin au bout d'un moment c'est ce que tu disais Joe c'est que la Pologne c'est pas Robert Lewandowski la Pologne c'est Kasper Urbanski Sébastien Chimanski Nikola Zalewski Pavel Davidovic Piotr Zelensky peut-être encore un peu Buka Gravara c'est ça la Pologne de demain c'est pas celle de Robert Lewandowski et j'espère ça que Probiège il a en tête moi franchement moi ça me passe pas de problème qu'il appelle Lewandowski ça me passe pas de problème qu'il le mette le même titulaire ou quoi j'ai pas de soucis avec ça par contre c'est juste qu'il faut qu'il pense le schéma de jeu hors de ouais je passe le ballon avec Lewandowski machin et tant qu'il sera là ce sera ça j'en reviens sur ce que j'avais dit face à l'Autriche c'est que moi j'ai un problème avec le fait qu'il n'y ait pas de schéma de jeu clair précis de ce que les joueurs doivent faire etc mais après on va pas se cacher Probiège il est là depuis pas longtemps non plus il n'y a pas eu le temps de mettre trop de trucs en place donc c'est et c'est pour ça moi je suis plutôt pour qu'il continue et je pense qu'il pourra proposer de belles choses en sachant qu'en si peu de temps on a vu la Pologne quand même transfigurée en fait on a vu la Pologne tu sais quoi moi c'est ça le souci que j'ai avec les deux ans qu'on vient de vivre c'est qu'on se dit on a vu la Pologne transfigurée mais en fait ce qu'on a vu là récemment c'est juste la Pologne au niveau auquel elle devrait être c'est-à-dire tu bats ou on va dire tu devrais battre la République tchèque tu te fais battre de peu par l'Autriche qui est une équipe qui a vraiment un plan de jeu etc je veux dire l'Autriche c'est peut-être pas des joueurs au-dessus mais ils compensent par un tel plan de jeu une telle habitude de jouer ensemble ils jouent tous dans le même championnat je vais le redire encore une fois mais c'est pas comparable c'est vraiment spécifique c'était la pire équipe à prendre pour la Pologne du chapeau on va dire c'est la pire équipe regarde ils finissent premier c'est la pire pour tout le monde ouais ouais non c'est pour ça je dis attendez parce que les gens qui ont défoncé la Pologne si demain on a trois équipes du groupe en quart de finale tout le monde aura l'air très très con non mais en plus si on a la zéro j'aurais l'air très con les gens qui disent ça ils ont vu jouer l'Ecosse ils ont vu jouer qui j'ai vu jouer hier c'est absolument terrible l'Angleterre l'Angleterre non mais même il y a des ce groupe de maires de la Danemark Angleterre il y avait qui t'autres ? Serbie la Serbie les gars il faut arrêter on n'a pas été ridicules non plus on est dans un groupe difficile où on perd de peu contre les Pays-Bas on maintient contre l'Autriche qui bat les Pays-Bas on aurait pu faire quelque chose on perd encore une fois bêtement parce que voilà on est encore une fois psychologiquement on n'est peut-être pas non plus encore là malheureusement et on fait match une contre la France qui n'avait plus rien à jouer de l'autre côté mais la France avait un truc à jouer parce qu'elle avait besoin de gagner pour être dans l'autre côté quand même il faut le rappeler pas dans ce côté de l'arbre où elle est maintenant non non c'est tout juste ce que je voudrais dire quand même c'est remettre un tout petit peu les choses moi je n'ai rien contre les Slovènes ou les Serbes la Slovénie c'est un pays bien sûr de 2 millions d'habitants la Serbie c'est 7 millions je veux dire je ne vais pas commencer à les traiter oui bien sûr en théorie c'est moins bien que la Pologne parce que voilà il y a beaucoup moins de gens aussi donc beaucoup moins de potentiel pour une équipe il n'y a pas de problème si jamais vous êtes Serbe ou Slovène on n'est pas en train de vous traiter c'est juste qu'on dit que ce n'était pas super agréable d'avoir joué et que normalement la Pologne devrait être au-dessus de ces équipes-là parce que justement plus de potentiel plus de comment dirais-je de ressources que ces pays-là donc normalement en fait ce qu'on a vu c'est une Pologne qui était au niveau qu'on attendait d'elle et le problème il était avant avec les entraîneurs qui sont arrivés qu'on commençait à faire du blablabli blablabla avec Paolo Souza Mirknevi Fernando Santos et mon cul sur la commode donc oui il va falloir qu'on arrête parce que je commence à donner dans le plus en plus vulgaire et du coup c'est ça le problème tu vois c'est pour moi là Probiège mais par contre qu'on ne rêve pas avec Probiège moi pourquoi je voudrais changer d'entraîneur parce que je sais qu'avec Probiège si la Pologne a un niveau C+, la Pologne n'aura jamais un niveau B la Pologne sera en C+, max B- mais il n'y aura jamais au niveau B, B+, A- tout ça ce n'est pas possible ce n'est pas le genre d'entraîneur qui va t'amener ça c'est ça que je veux dire avec Probiège c'est pour ça que je voulais changer ah mais là il est ragé jusqu'à la Coupe oui mais par contre on sait aussi qu'il y a de très fortes chances que du coup on aille tranquillement à la Coupe du Monde et puis voilà quoi après on reprochait à Probiège quand il était au Cracovia par exemple de dire oui je fais monter des jeunes joueurs etc mais il faisait monter des jeunes joueurs qui n'étaient généralement pas des jeunes joueurs polonais maintenant il n'a pas trop le choix donc à voir ouais c'est pour ça qu'il fait venir les mecs de Chypre et tout ça tu vois bref on a fait le tour on a perdu Manu on a fait le tour on a perdu Manu pour les auditeurs Manu va découvrir ce podcast autant que vous il faut le dire quand même notre petit Manu ça a été une période un petit peu difficile pour lui psychologiquement il avait beaucoup d'échéances importantes donc là il est en train de décompresser j'espère qu'on aura un invité pour la semaine prochaine je ne suis pas sûr parce que c'est un petit peu le bazar dans mon calendrier donc j'espère qu'il y aura un podcast la semaine prochaine j'espère qu'on aura un invité peut-être pour reparler de la Pologne avec un ancien joueur pro pourquoi pas alors zéro teasing écoutez je suis en contact avec Matty Cash il m'a dit go fuck off j'ai fait ah ok donc je ne sais pas ce que ça veut dire mais il m'a dit oh you said I'm not polish I won't talk to you j'ai dit ok no problem Matty 9am on Monday voilà voilà avec un bon accent bien sûr évidemment et puis voilà on vous souhaite à tous une bonne semaine profitez bien de l'euro même s'il n'y a pas la Pologne ça va être nul à chier mais il faut vraiment qu'on arrête là je suis vraiment de plus en plus vulgaire mais profitez bien quand même de l'euro nous on se retrouve la semaine prochaine j'espère à vous en invité en plus de Mathieu puisque Mathieu est constamment un invité de Marc évidemment oh là là moi je suis une merde mais non un invité de Marc Damien il est au dessus de ça tu vois Damien le mec qui nous a permis de voir Urbanski jouer maintenant sur le terrain avec la Pologne donc c'est même pas un invité c'est un VIP Damien ouais et bah à la semaine prochaine tout le monde et croyez en vous allez à la semaine prochaine bonne journée à tous c'est bon c'est